Salut à tous, Asfax, on se retrouve pour le 8ème épisode de l'aventure PVP avec Akalas. Salut Akalas ! Salut ! Donc lors du dernier épisode, c'était un petit peu la cata parce qu'il n'y avait plus d'even, du coup on était en x1, on a un peu galéré, etc. Depuis, on s'est refait détruire, etc. De toute façon, ça arrivera presque entre chaque 2-3 épisodes, on sera toujours détruire. Donc là, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est comme on a fait là maintenant, c'est-à-dire qu'on va d'abord se remettre bien à peu près comme on était la dernière fois, et après on recommence l'épisode histoire de faire le maximum de PVP possible tuer des gens, raider les bases, essayer de se faire le mieux possible. Donc là, en gros, on a refait un radeau avec une dinotrape en haut, ça nous permettra normalement de faire passer à l'intérieur des pteranodons ou d'autres petits dinos à l'intérieur du radeau, donc ça, ça va être plutôt cool. Sinon, on n'est pas mal, vu qu'on est en x3 avec l'event de Noël, on a la forge, on n'a pas beaucoup de métal pour l'instant, il va falloir qu'on en farme, mais sinon on a de la poudre à canon parce qu'on a trouvé du charbon dans les bases des autres, on a pas mal de silex, on a des narcotiques, tout ça, donc c'est pas trop mal, et on a même deux radeaux, celui-ci c'est donc le radeau principal qui est fermé, et on a un deuxième radeau qui est en cours de construction, qu'on va construire aussi au fur et à mesure de cet épisode-là, comme ça, si l'un est détruit, on a toujours l'autre, et puis ça nous permet d'avoir plus de possibilités. Bon, donc là, avec Akalas, il faut qu'on aille farmer du métal pour faire des grenades, et après on va trouver des bases, on va essayer de tout piquer et de se refaire le plus rapidement possible. On cherche du métal, et surtout si on trouve des pteranodons sur la route, on s'arrête, d'accord ? J'ai tout ce qu'il faut pour les capturer, j'ai des flèches, on a les narcotiques. J'ai trois bolas, moi. Ouais, j'ai des bolas aussi. Tiens, prends-toi quelques narcotiques si tu veux, il y en a dans le mortier, comme ça. Ah, volontiers. Même s'il y a des joueurs, c'est toujours un plaisir de les tuer comme ça. Voilà. Là, il est vraiment parfait le pétrole, il est vraiment genre 3 mètres sous l'eau, quoi. Ouais, faut pas le dire, ça. Dans la vraie vie, t'imagines dans la vraie vie, comment on serait bien ? Oh, il y a du pétrole, moi je ne le sens pas. Trop mètres sous l'eau. J'ai peur de l'eau, on ne voit pas le fou. D'accord, non, mais là on voit le fou en plus. Je t'en veux pas, au pire. C'est trop bien. C'est trop bien. Le super moite-moite. Oh, le mégalodon. Tu vois, c'est pourquoi j'aime pas être sous l'eau. Ouais, ok, je comprends. Bon, de toute façon, on a assez de pétrole, donc on peut remonter tranquillement dans nos radeaux. J'ai chopé que de la pierre, moi, donc c'est super. Moi, j'ai genre 78 de pétrole. Moi, j'ai une pioche en... Il y a plein de requins. Qu'est-ce que t'es pas doué, dis donc. C'est pas possible. Je suis vraiment nul. Oh là 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 là. Ils ont raison, les gens, dans les commentaires. C'est vrai. Bon, allez, je t'attends. Alors, le pterogneau d'onger, il est super discret parce qu'il est vert. Je pourrais le cacher dans les forêts, c'est cool, ça. Ouais. Jouk. Les pierres qui sont là, on peut les glisser. On peut rentrer dedans avec le bateau. Ouais, d'accord, ça, ce serait bien. Je peux même le mettre quasiment chez dedans, le bateau. Wow, au niveau 3, trop bien. Vite, 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 bolasse, bolasse. Il y a un mec sur la plage, vite, go PVP. Oh, wow, 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 wow. Il est tout vert, en plus. Ça, c'est un toxique, fais gaffe. Ah, c'est un pteranodon toxique, c'est génial, ça. Tu veux pas le tamer, on n'a pas de qui veulent le toxique. Pourquoi il descend pas, par contre, c'est embêtant. Ah si, ça y est, il descend. Hop. Allez, je te veux dans mon équipe, petit pteranodon. Bon, je pense qu'une flèche ou deux suffisent. Entre les deux yeux. Une flèche, entre les deux yeux, c'est bon. Tac, ok. Et regarde ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Un trinomite. Encore du pétrole, encore du pétrole. Et de la kittine, allez, ça bug. Qu'est-ce qui bug, le pteranodon ? Non, j'arrive pas à tirer avec la flèche. Tu bug pas, toi ? Non, pas du tout, je bug pas. Ah, ça y est. Tu es le bug. C'est moi qui crée les bugs, donc. Exactement. Bon alors, du coup, de la kittine, on en a plein. De la peau, euh... Ah, on a peut-être pas assez de peau. Euh, tchou-tchouc. Il y a des dodos, là. Il me faut 132 peaux, donc ouais, on va farmer le dodo. Ce que je vais faire avec Alain, c'est que je vais enlever tout mon stuff. Comme ça, je vais pouvoir aller sur le pteranodon qui va pas avoir de poids. Et je fais un tour, un tour d'exploration des environs. Comme ça, si jamais il y a une base, on y va. Si tu veux. Oh, bah, il y a des pots de narcotiques dans le truc, là. Dans le bateau. Ah bah, tant mieux, prends. Et par contre, on a toujours pas de métal pour faire les grenades, en fait. Faut absolument qu'on trouve ça, parce que sinon... Bah, justement, t'as un pteranodon. Regarde si tu vois un spot. Ouais, ça marche. Bah, les spots, je sais où ils sont, mais surtout que ça va être très lourd, quoi. Ah bah oui, pourquoi on n'a pas ça sur nos pteranodons, non ? Bon, bah, je pars en exploration, et je te dis quelle base on peut détruire, d'accord ? Pour moi, il faut le métal avant. Bah, du métal, c'est bon, j'en ai mis 12 à cuire, donc on va avoir nos 6 grenades. On peut trouver une base, maintenant. Du coup, on se rejoint... Non, j'attends que tu trouves un truc, ou... Ouais, bah, après, si tu veux, toi, te balader dans les terres, ou quoi, tu fais comme tu veux. Tu es libre, tu sais. C'est vrai ? Ouais, ouais, fais un peu comme tu le sens, hein, tu sais, tu es libre, Akalas. Tu es grand ? Euh, alors non, tu es libre, j'ai dit. Ah, tiens, une base avec des plantes X par là, et pas beaucoup, que deux. Ah, c'est vrai que c'est pas beaucoup d'eux. Ouais, non, ça va. Ça peut se tenter ? Ça peut se tenter, c'est sur un radeau, hein. On peut faire notre technique. On peut faire notre technique. Bah, bah, go, je crafte sur mon bateau un... Ouais, fais un pont. Bah non, sur le mien, non, il faut que... Ah, non, sur le tien, pourquoi pas, comme tu veux. Bah, n'importe. Ouais, ouais, je me rends pas compte. Mais ouais, c'est... Il y a juste une cabane, et puis... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. On va aller prôner, l'autre, là. Je regarde. Ah, il serait déjà bien cassé, le radeau. Ah non, on va te me faire un faux espoir. Je comprends pas comment c'est possible. Mais je crois qu'en fait, c'est surtout qu'il y a une trappe sur le dessus qui est ouverte, en fait. Ah, bah après, il y a peut-être oublié de la fermer. Bah, c'est possible, hein. C'est possible, hein. Après, ça se tente, hein. Bah, attends. Faut que je vérifie que ce soit déjà... Il fait combien de haut ? Sinon, je fais un système pour qu'on récupère les engrais de l'Atlantique, ça désactiver. Il fait deux de haut, plus, tu sais, il a mis des toits un peu surélevés. Donc, c'est bizarre. C'est incliné ? Ouais, c'est incliné, ouais. Il lui reste, genre, allez, 30 points de vie. Ah, il perd en santé, il perd en santé. Il a faim ? C'est bon. Non, il n'y a pas faim. C'est les plantices. Ah, non, mais le radeau, il est complètement ouvert, t'inquiète pas. Enfin, je veux dire, il est complètement mort, le radeau. Ah, bah voilà. On va pas attaquer celui-ci. Je cherche autre chose. Oh, je crois que j'ai trouvé une base à Calas. Ah, c'est la nôtre ? Non, pas du tout. Un gars qui est du... C'est du 2x2, sa base. Et devant, chez lui, il a un raptor et un smilodon qui lui appartiennent. Ça a pas l'air cassé. C'est vraiment tout proche d'où on est, en plus. Je vais quand même regarder un peu les alentours. Ça a été loin pour rien, au final. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Cébo, le gars. Ouais, donc il n'y avait pas de tribu Asphax ni Acas. Non, non, non. Il respecte les règles. Il respecte les règles, c'est bien. Et alors, son raptor et son smilodon, c'est à lui, je suis quasiment sûr. Appartient à Cébo. Ouais, bah écoute, franchement, ça se tente. Je vais te dire... Tu vois le rayon blanc ou pas qui descend sur la falaise ? Je suis en train de réparer mes affaires, j'arrive. Ouais, t'inquiète pas. Je viens de chercher, de toute façon. Rayon blanc, ouais, là-bas. Bah, sinon, je prends le bateau. De toute façon, c'est quoi, un rêve terrestre ou marin ? C'est terrestre. Ok, bah je viens avec ton bateau. Bon, attends, j'arrive en pterranodon. Je vais le ranger dedans, le pterra. Ouais. Ok. En fait, on est plus loin que je ne le pensais. J'arrive. Bon, alors, est-ce que le pterra rentre dans notre radeau, maintenant ? Hop. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que tu prends ton radeau ou on laisse là pour l'instant, ton radeau ? Akalas, tu es présent. Il m'a abandonné en PVP. Il y a un joueur, il y a un joueur. Tu peux moi ? Et je pense, je me demande si c'est pas sa base qu'on va raider, ouais. Il est en train de farmer. Alors, bon, le pauvre. Je vais... Il y avait un smilodon. Hein ? Oui, il y a un smilodon. Et un raptor. Je te conseille de prendre déjà le stuff en kit-in, le peu qu'on a. Ok, d'accord, ouais, très bien. Et de faire des bolasses. Ok, j'ai des bolasses. Il y en a ? J'en ai ça, tout ça. Ah non, j'en ai plus, en fait. Tac, je vais en refaire dans ce cas. Je vais m'équiper bien. Oh, ça, ça va être sympa, ça. Pouf. Allez. Et en plus, le père Noël. Le père Noël qui arrive en même temps, c'est un signe. C'est un signe. Il va y avoir un joli cadeau, le monsieur. Oh, oh, oh. Bon. Hop. Les grenades, on les laisse là pour l'instant. On essaye d'abord de... On se fait qu'il a récupéré une oublée et lance dessus après. Oh là là, comment ce serait pas rigolo. On y va à la flèche standard ou flèche narco ? Je me suis fait deux arcs, comme ça je vois à peu près, si je vois que je galère à mettre des flèches classiques, je mets de la tronc. Ok, moi je commence pour la tronc. Je vais essayer de la tronc parce que bon, s'il s'endort, et je me garde la narco berry sur moi pour l'endormir, enfin pour le maintenir endormir. Et puis je vais prendre un caca, s'il est méchant, on le fait manger. On le fait manger du caca ? Oh non, ce serait vraiment horrible. Ça serait très mature. Oh oui. Tiens, on mange du caca. Ta faim. Ta faim. Je vais prendre de la viande aussi. Si t'en veux, il y en a dans le feu. Ouais, hop. Et ce n'est pas de la baie blanche, parce que si jamais lui, il joue à la tronc aussi, ce n'est pas mal. Oui, on en a... On peut reprendre 20 chacun. Ouais. Pas énorme, mais c'est déjà mieux. Il est parti sur quelle montagne, du coup ? Là-bas, il est remonté la pente à gauche. Voilà, devant nous, droit devant nous, là. Il est remonté. Droit devant nous. Parce que du coup, j'ai un doute déjà, si ce radeau à gauche, il n'est pas bien. Attends, bouge pas, bouge pas, viens là. Ouais. Regarde, décale-toi un petit peu à droite. Ouais. Léger. Léger. Là, il y a moyen de jouer un truc intelligent. Regarde là. Tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez les petits yeux jaunes, là, dans le noir, juste à côté de nous, là ? Il y a moyen de jouer un truc intelligent. Ah, on l'envoie sur le tronc, tu veux dire, c'est ça ? Il y a le radeau à gauche, je crois que... En fait, je pense que lui, c'est plutôt son radeau qui est là. Je suis fait mordre. Oh là là, c'est sage ou intelligent. Il y a le joueur, il y a le joueur. Oui, je sais. Oh. Attends. Il bolasse. Ah, je me suis promis par le machin. Fais gaffe. Il me bolasse, il me rejouit d'abord. Il y a le tronc derrière toi. Attends, je m'en vais parce qu'en fait, je suis stimulé. Il est en train de me tuer, là. Attends. Ah, le tronc. Bon, mais... Alors là, franchement, le fait de jouer intelligent, j'ai un doute. Je m'attends à un stuff. Oh, merde. Attends, il faut que je me réveille. Allez, 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 allez. Allez, ça met trois heures à se réveiller. Putain, j'ai un stuff en kittine. Oh, il m'a remis de la torpeur. Ah, il faut qu'on le coude, lui. Bien sûr, t'inquiète pas. C'est prévu, on va le faire, mais... Là, on peut rien faire pour l'instant. Ok. On s'est fait eu, pas le tronc. Mais après, lui, il peut toujours se faire avoir, pas le tronc. Il faut que je surveille. Attends, mais il m'a volé mon stuff, il ne m'a pas tué. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il va me faire une cage. Non. Bon, après, je peux te sauver. Ou le contraire. Attends, je vais prendre des flèches narco, là. Je vais essayer de venir t'aider et de repiquer le stuff direct. C'est bon, il m'a... Ouais, le CV Bolas et tout, il est pas mal. Et t'es réveillé ou pas ? Ouais, ouais, je suis réveillé. Il est dans son bateau, je crois. Le tronc, il tourne autour de son bateau. Ouais, donc c'est qu'il est dedans. Ok. Bah, vas-y, je farm du... Après, on peut aussi attaquer l'eau de base et puis lui, on le coule. De toute façon, après, tu vois ce que je veux dire ? Euh, ouais. L'eau de base, tu vois le chute, moi ? Je vais m'en faire vite fait un truc. Ouais, vas-y. Attends, non, j'arrive. Attends, je me fais vite fait. Ah, par contre, tu l'as mis trop près du bord, le bateau. Ah oui, on peut pas monter dedans ? Non. C'est fou, ça. Sinon, tu te noies juste devant, comme ça, tu peux monter dans le bateau avec le lit et puis tu récupères ton stuff. Bon, je suis à la base du gars. C'est pas dû tout casser. Les murs, faut que j'arrive à trouver du métal. Ah, super, des petites pierres de rivière, je vais pouvoir avoir du métal à Calas. Cool. Je vais en ramener. On va pouvoir faire les grenades. Ouais, 12 métal, pas mal. Je vais en prendre un maximum. Et je vais essayer de pas me faire attaquer par le gars, je sais pas où est-ce qu'il va être. Ah, là je suis prêt. On a 5 grenades, d'accord ? Ça c'est déjà pas mal. Maintenant, ça va être du 2 contre 2, je pense, parce que du coup il a son pote avec lui. Comment on fait pour être bien et pour le... Faudrait le surprendre, quoi. Faudrait en faire des petites flèches. Faudrait moins un stuff full kittin, s'il reste encore la possibilité de faire de la kittin. Ok, d'accord. Et puis moi je vais essayer de finir avec ce qu'il y a en kittin. Ah, moi j'ai pas le stuff, j'ai pas les engrammes de la kittin, il faut que ce soit toi qui fasses. Il me faudrait pantalon, chaussures. Il me faudrait pantalon et casque. C'est tout. Ouais, surtout le casque, c'est si tu mets une tête. Exactement. Il arrive, faut y aller, non ? T'es où, toi ? Il me raid, je suis sous le bateau. T'es sous le bateau ? Attends, il va chez lui. Il va dans l'autre bateau, non, il va dans l'autre bateau. Il faut le bolasse pendant qu'il est dans l'autre bateau. Mince, j'ai plus qu'une bolasse par contre. Bon, il faut l'attaquer pendant qu'il est dans l'autre bateau. Il m'a vu. Asphax, dépêche-toi. Je le coince. Je ne veux plus respirer. Non ! Je ne veux plus respirer. Il tend des flèches, il tend des flèches. Il tend des flèches sur toi. Il tend des flèches, il tend des flèches. Mais t'es où, toi ? Ok, je vois le télé. Je crois que j'ai touché à la grenouille. La tortue. Oh, il me fait mal. J'ai un juste au tout pourri. Il est où ? Asphax, dépêche-toi. Il est dans le bateau, il est dans le bateau. Allez, Asphax. Cours, Asphax. J'ai raté. Cours, Asphax. Mais je cours pas, je vais le taper. Tu as Asphax. Feu ! Oh, la bolasse, ça lui a raté le pied, quoi. De quoi ? Je vais lancer la bolasse à raté le pied, quoi. J'aurais plus de bolasse. Mais t'avais pas un stuff convenable, toi ? Si, ça va. Mais non, c'est nul, ce que t'as. Son pote, il a fermé la porte. Oh, il a fermé la porte au nez. Bah, il n'est plus là, le gars. Ah oui, d'accord. Ah, ça y a son pote, là. Ah bah, si, on peut tirer. Attends, on m'a pas deux fois, comme ça. T'as dit quoi ? Ça a peur. J'ai fait rentrer dans le bateau, mais j'ai dit, attends, ils ont fermé la porte. Ouais, ouais, non, non, c'est certain. Du coup, faudrait... Parce que là, si on lance des grenades, à mon avis, ça va exploser dans l'eau. Ça va pas être génial. Faudrait faire notre technique de couloir, quoi, en fait. Bah, faut aller chercher le machin, ouais. Et le courencer, comme ça, on le perce par derrière. Bah, sinon, on fait le technique de... Ah oui, avec le tien, ouais. Ouais. Bah, vas-y. Tu vas chercher ton radeau, ça fait loin, hein. Un peu, ouais. Parce qu'il faut qu'on y ait deux, parce que pour le ramener à l'autre... Comment ça ? Sortez, sortez, on fait un autographe, si vous voulez. Je vais préparer ça. Quand t'es là, à la limite, tu sais, tu serres un peu de cible. Il va essayer de lancer ses bolasses. Et quand on estime qu'il n'a plus de bolasses, je sens avec le pterra, je le grappe. Après, il va être... Le pterra, il va être trop lourd, le gars, je pense. Mais bon, on peut... Ouais, il y a des chances, ouais. Attends, je vais augmenter le poids de mon pterra. On va essayer de gérer un peu. On s'entraîne. On s'entraîne, exactement. Voilà, je t'attends et je surveille toujours. Allez, je peux pas protéger du doux, je prends une flèche dans la tête, je meurs, quoi, mais... Pour l'instant, cache-toi derrière moi. On essaye d'abord la technique du pterranodon, je pense, genre, voilà. Et après, on le coince avec les radeaux, si on n'y arrive pas. Allez. Ah, j'adore ! Ton bateau-tuyau, là. Oh, critique pas mon bateau-tuyau. T'es armé, t'as ce qu'il faut ou pas ? Euh, faut juste la peau, si t'en as fait. Ouais, j'en ai plein, vas-y, fais-toi un truc qui tine, là. Tu vas être bien. Tu vas être très bien. Hop, voilà. Ok, ils sont bien deux, hein. Ils sont bien deux, il y en a un deuxième qui vient de rentrer dans le radeau. Oh. Plus de difficultés, là, maintenant, hein. Non, on l'aurait se cache. Il y a un bouclier, hein, en plus. Le deuxième, ouais, il y a un bouclier, c'est pour ça que ça m'a fait penser au bouclier. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Mais alors là, il y a un point pour l'acheter, donc. Par contre, ils rentrent dans le radeau, j'espère qu'ils vont pas se barrer, parce que sinon, bon, bah, ce serait con. Après, on peut toujours aider l'autre gars, mais je préférerais eux, j'aimerais bien. Ils sont vivants, ils sont vivants, ils sont là, ils sont vivants, c'est génial. Des abonnés, alors, c'est un peu plus drôle. En plus des abonnés, oh là là. Comme ça, ils vont se désabonner de nos chaînes, après. Ouais, mais c'est pas grave. Deux de perdre, dix de retrouver. Ah bon, bah, vite, faut qu'on va être tous les abonnés du cerveau. C'est ça. Il ramasse du bois. Tu veux y aller ? Vas-y. Vas-y, joue-la, joue-la-dinoporte, moi. Vas-y. Toi, tout, tout, tout. Tata, tata, tata. Et qu'est-ce que tu fais ? Un chaton. Mais non, c'est toi qui va en premier, et quand il n'a plus de bolas, j'attaque. Ah, mais il faut fermer le toit, parce qu'il saute sur le toit. Ouais, bah, vas-y, attaque-le, et puis je vais m'occuper de... Ah, donc, c'est moi qui me fais le bolas, je vais me prendre une bolas, je vais te coucher. Ouais, c'est ça. Et si je le tue, comment ça se passe ? Tu ne pourras pas utiliser ton pterra. Et il est où, Gus, là ? Je ne sais pas. Je pense que, du coup, il est peut-être rentré, alors là, on est mal, parce que c'est dire qu'il a vu le pterra, sinon. Ouais, plus d'effet de surprise. Plus d'effet de surprise. C'était la surprise. Oh non, c'est triste. On a été bien préparés et tout. Hop là. Il y a toujours l'autre gars à casser sa porte, mais j'aimerais bien casser eux, mais là... Ouais, bon, on est forcé, on est forcé à sortir, dès qu'on est en train de gling, 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 gling. Ouais, c'est ça, mais en fait, il nous faudrait plein de grenades, parce qu'il nous faudrait des grenades qui serviront à rien, qui feront gling, 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 gling. Ouais. Et puis, d'autres qui serviront vraiment à détruire le bateau, quoi. Eh ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met nos deux bateaux à côté et gling, 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 gling. Ouais, mais si on les force à sortir, oui, tu veux dire, ils vont s'échapper, mais ouais, le gling, 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 c'est qu'on fume. Ah oui, comme des frelons, en fait. C'est ça. Ok, je ramène un peu de métal pour nous refaire des grenades en plus. Pour faire des gling, 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 vas-y, je surveille la porte, ils vont pas pouvoir passer. Ça marche, très bien. Moi, je suis obligé de me régénérer, là, pour l'instant, avec Alas, fais gaffe. Non, mais c'est pas tout seul. Ben si, je suis désolé, mais attends, moi, regarde, j'ai des choses à faire. Ah, puis j'ai du métal sur moi, quel idiot. Quel idiot, quel idiot. Ouais, je vois, je vois. Pourquoi tu me tapes, moi ? Attends, il va être bolasse. Wow, il me tire bien dessus, il vise bien. Ah oui. Contrairement à nous. Ah, j'ai plus d'énergie, je grimpe, je me cache. Fais peut-être de l'étour. Je fuis aussi, j'ai six flèches dans le corps, nos trois. Va dans le radeau, à la limite, va dans le radeau. Ils arrivent à sauver. Ça tombe le ditch. Ouais. Ok, et ben, c'est pas grave. On détruit l'eau de base, on récupère tranquillement maintenant qu'ils sont barrés, et on va pouvoir les suivre facilement après, on va les retrouver. On voulait juste la place pour notre bateau, en fait. Exactement, c'est ça. Voilà. Est-ce que j'ouvre par la porte ou par un mur ? Ah, il y a des pics sur le mur, en fait, c'est ça le problème. Ah, ou le mur de devant, oui. Ce qui n'est pas gênant. On peut essayer juste la porte, au pire, j'irai chercher les autres grenades pour le reste. Un, deux, trois. Oh là là, ça se voit que tu es pro maintenant, tu les calpes. Ah oui, maintenant, regarde, je place exactement là où il faut, de toute façon. Je ne m'embête plus trop. Ça a bien raison. Et la quatrième pour finir. Oh là là. Et boum. Ah. Quoi ? Non, il reste 274. Attends, est-ce que ça marche comme ça ? Non, c'est du renforcer. Non, ça marche. Ça marche, mais c'est très long. Ah. Oh si, ça peut le faire. Tu surveilles que personne n'arrive ? On va économiser une grenade comme ça. Ah oui. Allez, je vais faire péter la muraille, par contre, t'imagines, en fait, il n'y a rien derrière. Oh là là, on aurait vraiment tout perdu. Attention. On va mettre trois heures à péter tes grenades. Je ne sais pas où tu les as fait, mais c'est pas top. Moi, c'est à cause de l'humidité, tu sais. Voilà, c'est pour ça. Avec l'eau, elle te les a fait passer dans le... Car il y a une pioche de 107 métal, 107% si tu veux. Bon, sinon, là, il n'y a rien trop d'intéressant. Oh, une massue. Je m'étale aussi, encore. Oh là, il n'y a pas grand-chose, hein. Ah, si, il y a de l'avion pourrie. Bon, écoute, c'est pas terrible, hein. On va prendre ce qu'il y a, mais c'est pas génial. On n'est pas très rentable. C'est beau, il faudrait qu'il travaille un peu plus, je trouve. Il a été un peu feignant. Bon, il y a de la peau, par contre, on n'en avait pas beaucoup, on en a. Je vais prendre le bois, ici. Hop, voilà. Ah oui, je vois ta base, c'est un truc de fou. Ah bah attends, tu veux du PVP ? Alors là, si on arrive à péter ça, par contre, il faut péter lequel des radeaux ? Je ne sais pas, tous ? On entend un, et puis on voit si on peut faire... Ouais. Il faudrait trouver celui, je pense, celui qui a les Plantix, ça doit être celui-là qu'il faut qu'on pète. Ah, il y en a deux avec des Plantix. Déjà, il faut qu'on fasse tomber les dinos dans l'eau, à mon avis. Ouais, d'accord. À mon avis, si on rentre et qu'on commence à taper des trucs... Ouais, je me mets vraiment tout près d'eux pour voir si j'entends des choses, si les gars ne sont pas là. Parce que si ces gars-là sont là, on ne peut pas les avoir, à mon avis. Bah, ça va être compliqué, ils vont se barrer, quoi. Bon, il y a deux radeaux qu'ont des Plantix. Celui-ci est vraiment sympa. Et en effet, je pense qu'avec ton superbe radeau, ça devrait le faire. Alors ça, c'est cool, les mecs, ils ont un T-Rex, quoi. Ouais. Ok, je continue de faire le tour un peu. Ouais. Ok. Ok. Ah non ! Il y a un de leurs radeaux, je pense le meilleur, qui est en full métal. Celui-là, on ne peut pas l'avoir. Ou alors, il faudrait énormément de grenades. Ouais. Je ne sais pas combien c'est de grenades. Je ne sais pas du tout. Parce que si c'est genre 30, ça se farme, ça prendrait beaucoup de temps, mais ce serait intéressant quand même, là. Ah bah, ça. Je vais regarder. Franchement, attends, s'il faut 27 grenades, c'est faisable, hein. On en a 8 déjà, pour l'instant. Ouais. On prépare ça, franchement ? On peut, hein. On peut. On peut, on peut. Par contre, il faut que je... Je suis obligé de... C'est risqué. Est-ce que je pète la porte en métal, sachant que c'est plus facile, mais ça se trouve derrière, il y a une autre porte en métal. Ouais. Ou plutôt, on essaye de prévoir plus de grenades et on pète un mur derrière, plutôt. Faut voir, c'est un combien par combien, ça se trouve, ils ont fait la même technique que les autres, là, faire un double mur. C'est un 3 par 3. Donc, euh... Ça se trouve, c'est qu'une pièce dedans et... On peut, on peut aussi, juste avec 4 grenades, déjà, péter l'autre radeau pour voir ce qu'il y a dedans, ça se trouve, tu vois. Et après, on... Oui, c'est qu'ils ont disparu, c'est-à-dire, ça. Ouais, ok, on peut faire ça. Je t'attends, déjà, avec les 8 grenades et après, on verra si on attaque le radeau de métal. Je te vois, Akalas. Donc, le mieux, ce serait de commencer par celui... Oh mince, j'ai glitché mon bateau dans un mini-bat. C'est bon, ok. Hop. Vas-y, à ta gauche, là, ici. Par contre, il faut qu'on trouve d'abord... D'abord, tu vas t'accoster avec ma porte pour que je puisse venir dans ton bateau. Tu vois ce que je veux dire ? Et bah, tu vas te clipser derrière moi. On va te clipser. Qu'est-ce que t'as fait ? De quoi ? Non, mais tu vois, il faudrait que ton couloir arrive sur ma porte pour que je puisse rentrer. Ah, mais regarde derrière. Ah, trop bien ! T'as fait une entrée et une sortie, comme je t'avais dit. Voilà. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux de bateau ? J'arrive. De quoi ? De lequel ? Je vais quand même beaucoup de plantiques. Oh, il y a guère un dos ! Bah, il va mourir. Ah, quoi que, non ? Qu'est-ce qu'il fait ? Si, si. Si, bah, c'est pas grave. Il a passé de point de vie pour survivre. Par contre, ça va leur mettre un message en rouge, genre, vous avez tué un pteranodon. S'ils sont là, ils vont le savoir. Bon, au moins, on va le savoir. Ok. Il récupère la selle, non ? Pfff, non. On fait lequel le premier bateau, là ? Ouais, pas trop de six. Non, il faut celui-là. Hein ? Il y a le premier, le suèque, il n'y avait pas de plantiques sur le premier, là ? Je sais pas, non, moi, j'attaquerai celui qui a des plantiques où il y a le smilodon, enfin, les dînes au-dessus, tu vois. Allez, vas-y. Et moi, ma porte, elle est là, je vais avoir du mal, hein ? Attends, ma porte, elle est de quel côté, elle est là ? J'ai l'air du mal à me... Je vais avoir du mal à me clipser sur toi, je pense pas. Il n'y a pas de vent, la tienne ? Non. Après, tu te mets au plus près, tu passes par l'intérieur du bateau ? Je pars sous l'eau, ouais, vas-y. Non, attends, je suis comment, hein ? Ouais, c'est pas si mal. On pète la porte ou les murs ? Ah bah, je suis au milieu, donc, comme tu veux. On pète la porte et puis au pire, ça pètera les murs à côté aussi. T'es suffisamment proche, encore, non ? Là, je suis dedans, hein. T'es bien, là ? Ouais. Ok, j'arrive, je prends du coup les grenades. Hop. Personne n'a l'air d'avoir réagi pour l'instant. Ton radeau, il est où ? Là, je vais passer en dessous. On va essayer d'ouvrir, ça. Oh, c'est génial ! Hop. Ok. Donc ça, c'est chez eux, c'est ça ? Ouais. Ok. J'y vais, là ? Il y a pas le en bois, hein. Là ? Il y a pas le en bois, l'autre, oui. Non, je me doute, ça. Tribu de satin. T'es prêt, toi ? Recule, hein. Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète. Il y a une petite porte sur le côté, si jamais elle est grande, elle passe... Un, deux, trois, quatre, pour l'instant. On va voir ce que ça donne après. Ça s'agit de dehors ? Ça s'agit de dehors. Ah oui, c'est tout sur notre bateau, mais c'est pas grave. Ok, ils ont fait une cinquième. Ok. Ils sont en train de gogoliser leur machin. Ok, c'est ouvert. Ça y est. Est-ce qu'on peut passer ? Non, on peut pas passer, mais on peut... Alors là, ce serait visiblement l'endroit des composteurs. Ah. C'est pas très... C'est pas très génial. Attends, j'attends qu'en fait, il n'y a rien dedans. Attends, je vérifie. Ça sert à rien d'aller dedans. Non. Ah si, il y a deux... Deux armoires. Il y a deux armoires. Ça se trouve, c'est rempli de compost dedans. Par contre, comment faire... Bah à la limite, tu prends le radeau et on s'en va loin. Attends, il faut rien dedans, une seconde. Ouais. Parce qu'ils vont nous suivre les trucs si on se barre en radeau. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas des glitchers, ok ? Non. Mais quand même un peu là. C'est pratique. Si, si, je suis en train d'accéder à l'inventaire. Bon, il n'y a que deux engrais, mais ça, c'est parce que c'est le composteur. Non, vas-y, recule et puis on se barre. Là, tu ne peux pas. Bah là, en fait... Non, c'est encore loin. Je ne vois pas grand-chose, là. Par contre, mets-toi tout au fond que je puisse tourner. Sinon, ça risque de glitch. Ok. Bah après, ouais... Ça va déclencher une glance de tribu. C'est pas mal, ça. T'as aussi fait gaffe, t'as aussi un espèce de smilodon ou de... Ouais, c'est de tilac qui me suit dans l'eau. Bon, il faut vraiment qu'on pète la base métal après, hein. Donc, il va falloir farmer à fond. Bon, en fait, la base en métal, elle est ouverte sur le toit. Heureusement qu'on s'en rend compte avant de gaspiller 30 grenades pour essayer de l'ouvrir. Du coup, on va juste aller récupérer ce qu'il y a dans les armoires de ce qu'on a ouvert. Mais c'est tout, quoi. Ok, donc au final, on part à la recherche d'un autre radeau. En tout cas, voilà. Il y a un truc qui... Ça nous montre un truc. C'est que... Oula. Même si on a un radeau full métal, plein de plantiques, des T-rex, etc. C'est pas pour ça qu'on est protégés. Là, à la base, elle s'est quand même fait piller très... Bah, elle s'est fait piller quand même, quoi. J'ai trouvé mon pote l'argentavis, tiens. Ok, moi j'ai trouvé un autre radeau avec... Qui a l'air très bien, celui-là. Trois plantiques, une qui est en train de pousser. J'ai l'impression que c'est pas cassé. C'est typiquement le radeau qu'il nous faut. Allez, bah j'arrive. Le long de la bordure, je suis en 58 le long de la bordure. 58. Ok, bah je suis pas très loin. J'arrive. En plus, j'ai des dinos avec moi. Ah, j'espère qu'il va les taper cette fois, parce que... Attends, j'ai l'impression qu'il y a un trou. Attends. Oh non. Non, il n'y a pas de trou. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens, viens, viens. Tu rebouches, c'est pas grave. Ouais, je rebouche et puis je dis, ouais, vas-y, on l'attaque quand même. Et du coup, il y a des grenades ? Ouais, on en a 8. Oh là là, trop bien. Autre richesse. Et le gars, il n'est pas dans la bordure. Il est le long de la bordure, mais pas dans la bordure, donc c'est bon, il va pas être glitch. Par contre, moi, je me suis au match et coincé dedans. J'ai été un peu belle là. Faut que j'aille. Une bateau va des poches. Qu'est-ce que j'ai fait ? Wow, wow, bah j'espère pas. Attends, je suis coincé. J'ai complètement coincé dedans. Ah mince, il va me taper, il va me taper, il va taper l'aplantique, ceci, ça va déclencher le combat. Non, l'aplantique, ça fait rien, je crois. On s'en fout, moi. C'est fou, ça. Tape, 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 tape. Vas-y, tape, tape. Il va même plus taper le truc. Bah non, mais de toute façon, ça déclenche pas le combat. Ah, je sais pas, il sent que c'est agressif, ils vont pas y aimer. Euh, non, bah mets-toi en position, on va attaquer un mur, peut-être. Tu dois en position, sur un mur, un mur du côté. Bah non, je dirais un mur du côté. Allez. Un mur du côté. Voilà, et après moi je te rejoins dans le radeau, tu me dis quand tu es en position. Ouais, attends, oula. Qu'est-ce que, pourquoi si une porte s'est ouverte ? Non, c'est bon. C'est toi ? Bah, non, je sais pas moi. Bah, c'est pas moi non plus, il y a un mec dedans. Non, je pense pas, mais on va quand même vérifier. Cette info sûre, cette info. J'ai entendu un bruit de clc, clc. Ouais, bah une porte, ouais. Ah, mais c'est un lien de porte, comment c'est ouvert derrière ? Ah, bah c'est moi en fait, t'as du glitché dans moi et j'ai ouvert ta porte. Ah, bravo. Bon, c'est bon, t'es bien placé là ? Euh, non, attends, je suis un peu trop près. Waouh. J'ai un compagnon de route sûrement, t'es gaffe. Ouais, c'est pas grave, c'est pas un souci ça, tu sais bien. Par contre, il n'y a plus l'autre dans l'eau, donc... Un peu là. Bien, alors c'est parti, j'attaque. J'ai pris que 5, mais en fait, je crois que c'est 6 grenades qu'il me faudra par contre. Ah bon ? Je vais peut-être devoir faire un aller-retour. Oh, j'ai fait un raté de l'eau, j'ai pas lancé celle-là, elle a glissé toute seule de mes mains. Oh, ma maison ! Oh, it was ma maison. She is dead. Ça a pas l'air de faire beaucoup de dégâts au mur, là ? Il prend des couleurs le mur ou pas ? Attends, j'ai un doute. Ah si, c'est bon. Oh, il manque une grenade, celle que j'ai ratée. Je vais la chercher, d'accord ? Oui, elle m'a détruit. Bon, t'es prêt à piller, Akalas ? Oui, mais coule pas le bateau. On verra. J'ai encore raté mon lancé. Ça devrait quand même casser la porte. Enfin, le mur. Allez, c'est ouvert. Tu peux t'avancer un peu ? Oui, parce que j'ai vu la lumière, là. Oh, je crois qu'il a tout glitché, le gars. Oh. C'est bon, là ? C'est dégoûté. Je vais me débrouiller. Non, c'est pas bon, il faudrait avancer encore un peu. Et que tu... Ouais. Ouais, c'est bon, là ou pas ? Euh, non, il faudrait avancer encore un peu. Vas-y, avance, avance. Avance encore un petit peu. Ah bon ? Ouais, il y a un petit trou. Attends, attends, j'avance. Hop. Voilà. C'est bon, là ? Ouais, c'est bon, on a pieds à terre. Ah oui, non, mais c'est un cheater, là. Oh là là. Attends, il y a son inventaire. Attends, il y a l'inventaire. Attends, il y a rien. Ah, c'est tout dans les mortiers. Tout est dans les mortiers qui sont là ? Ah oui, tu sais quoi, on va tuer, on va lui couler son bateau. On ne peut pas couler son bateau. Non, mais on va lui péter son lit, déjà, comme ça, il va galérer à revenir. Ouais, ça, c'est pas bête, ça, en revanche. On ne veut pas de cheater, ici. C'est un good guys, ouais, c'est ça, good guys. C'est parce que nous, on est les bad guys, c'est ça. Alors ? Tiens, regarde ce qu'on fait pour le bateau. Je sais pas si on peut accéder à l'inventaire ou pas. J'essaye, d'accord ? Euh, ouais. Hop. Qu'est-ce que ça fait, là ? Je crois que ça n'a pas lancé ma grenade. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends, reprends la grenade. Lance-la. Voilà. S'il tout pète, ça se trouve, on pourra accéder au sac. Je suis pas sûr. Oh, bon stuff. Ça n'a rien fait. Oh, c'est invincible et nous, ça nous a fait super dégâts. Du coup, nous, ça nous fait des dégâts, mais en fait, c'est invincible ce qui est protégé. Oh, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Ok, voilà donc pour cet épisode PVP. Bon, un épisode compliqué. On n'a pas trouvé de super base à raider ou alors c'était déjà cassé. Quand on a raider, eh ben, il n'y avait rien dedans, tout ça. Donc au final, on n'a pas trop avancé dans cet épisode. C'est un peu dommage. On a changé notre nom de tribu. On a mis des i partout pour faire genre on est russe. Et comme ça, voilà, pour pas que les gens nous trouvent trop facilement. Et puis voilà, donc on va essayer dans le prochain épisode. On va continuer notre technique des deux radeaux. Il faudrait vraiment qu'on n'aille pas trouver une vraie base à raider pour vraiment bien bien se remettre. Et essayer de faire une base à terre. Mais voilà, encore une fois, de toute façon, quand on voit les bases qu'il y a dehors, qui sont vraiment super balèzes, avec plein de plantiques qui sont quand même cassées, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions pour nous. Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois, on arrive à se refaire un radeau comme ça avec pas mal de grenades et essayer de se faire une base le plus sécure possible. Mais c'est vraiment compliqué. Nous voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501